bonjour les amis c'est Gémyco j'espère que vous allez bien je vous retrouve sur Resident Evil Village pour un tout nouvel épisode donc là je vais vous faire l'épisode 7 tout seul comme cette vidéo mettez des pouces bleus partage à vos amis et abonnez-vous et surtout activez la cloche ça ferait grave plaisir allez c'est parti let's go donc là on va regarder hop ce qu'il a à vendre ça peut être intéressant donc on va voir ce qu'il y a tranquillement ok ça c'est une mine pour fabriquer des mines là c'est pour fabriquer des balles de sniper des balles de fusil à pompe ça ça peut être bien parce que je suis tout le temps en dash donc du coup je l'ai acheté comme ça je pourrais créer des balles de fusil à pompe ça ça fait grave plaisir ouais ça c'est des bombes tuyaux ok ça peut être intéressant pour les balles de sniper donc je sais pas si je vais le prendre ou pas je vais voir un choix intéressant ouais j'ai pris aussi pour fabriquer les mines donc je sais pas si je vais beaucoup les utiliser les mines on verra bien c'est normal que vous soyez intéressé par cela merde ouais vous avez vu tous les trucs que je peux fabriquer maintenant c'est trop stylé ah je suis trop content hop je vais essayer voilà oh j'ai fabriqué une mine oh ça c'est cool bah allez on va aller fouiller par là bas on va voir ce qu'il y a ah mais je crois c'est le village où on était tout à l'heure je crois ça accède au village là c'est pas un nouvel endroit donc on va aller voir ça quand même voilà ah ouais ouais c'est ça donc allez il y a un truc à trouver ici donc on va chercher un peu partout on verra bien donc là je me rappelle de la chèvre je me suis dit bah voilà faut tirer dessus voilà parce qu'il y a un peu des chèvres un peu partout dans le jeu et faut pas hésiter à tirer dessus je pense que ça va débloquer un truc au bout d'un moment donc là j'arrive pas à accéder je sais pas comment on fait pour prendre ce qu'il y a derrière là ça fait rien allez on va avancer ouais ça c'est fermé de l'autre côté ok on va trouver un moyen d'accéder à la maison où c'est fermé oh il doit y avoir des trucs à l'intérieur là je pense que c'est des mutants on va aller voir en tout cas bah s'il y a pas de mutants c'est bizarre hein parce qu'il y a quand même eu une vitre de pt oula oh ça fait flipper je regarde bien autour de moi et il y a l'air de rien à voir ok j'ai trouvé le corps j'ai entendu des cris dans la maison d'en face celle avec la cheminée je compte aller voir ce qui se passe mais avec tous ces débris ces débris qui bloquent le chemin il va falloir que je fasse le grand tour qui aurait cru que ce trou béant dans le mur de l'étage me servirait un jour si jamais je ne suis pas de retour au petit matin tu devras te rendre seul chez l'uisa papa ok pas de soucis hop on va utiliser voilà ça un crochet on va voir ce qu'il y a là dedans oh yes des munitions donc ça aurait pu être autre chose de mieux je pense mais ça fait rien c'est bien quand même allez on ouvre ça aussi ça doit être vide je pense voilà ah c'était bizarre ces bruits alors je sais pas c'est quoi exactement mais en tout cas il y avait quelque chose c'était peut-être un oiseau je sais pas donc allez on fouille un peu partout voilà là dedans ouais tu la ferraille ok ah c'est déverrouillé ok ouais c'est bon faut que je trouve un nouvel accès un nouveau truc que j'ai pas encore fouillé ici parce que j'ai fouillé énormément de trucs déjà dans ce village mais je sais pas par où je pourrais passer ah voilà c'est bon je savais pas qu'il y avait un accès par là bah allez on va ouvrir là voilà nickel oh merde je vais tirer la tête allez 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 encore quelques balles dans la tête il est mort oh oui ha 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 headshot oh la la ce qu'il a pris c'était magnifique en tout cas j'ai super bien tiré en tout cas dites moi dans les commentaires où vous en êtes dans le jeu dans resident evil village et si vous aimez l'épisode dans ma compagnie n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche ça me ferait grave plaisir donc allez on va fouiller un peu là il a l'air de rien à voir mais il y a un truc à faire avec avec le tracteur ouais je pense qu'il y a un truc pour le monter ou je sais pas ouais si si c'est ça mais j'ai pas ce qu'il faut pour pour activer ça donc allez on va chercher on va trouver facilement je pense donc allons-y let's go donc je me rappelle du portail là bas au bout on n'est jamais on s'y est jamais rendu mais en fait c'est ouvert en plus on peut l'ouvrir voilà donc il ya un mode passe à mettre pour ouvrir ce placard ok donc je regarde un peu partout je sais pas ça peut et tout il ya un truc à dire regarde par la fenêtre ok je pense à un indice pour le code en tout cas stylé la photo donc là je cherche une fenêtre ok non c'est déjà pas celle là je pense ah bah voilà il ya déjà un numéro il ya un mutant en temps je vais le combattre avant à les diens là allez recharge heureusement qu'ils attaquent pas direct parce que là je serais déjà mort ah oui ah là là je fais que de faire des et chat ça c'est beau ça donc là je vois un 8 et un 4 mais est ce que c'est cet ordre là ou pas donc ça je sais pas encore et je sais plus il me faut combien de numéros je pense qu'il m'en faut 4 ou plus bah si m'en faut plus je sais pas vraiment où il est le troisième chiffre mais ça fait rien on va déjà mettre ça à la fin donc c'était quoi déjà 0 8 ouais on va mettre ça à la fin on sait jamais 0 8 et 0 3 je crois ou 0 4 je sais plus on va voir ça attend ouais 0 3 c'est ça on va voir non ça a pas l'air d'être ça donc je pense il doit avoir un autre angle avec la fenêtre donc je sais pas c'est lequel 0 4 mais ça marche pas donc il manque un numéro ah ah j'ai trouvé je crois c'est 0 7 0 4 0 8 parce que j'ai retrouvé un numéro c'est 0 7 donc 0 7 le milieu je pense que c'est le chiffre au milieu de la fenêtre donc c'est 0 4 0 7 0 4 0 8 voilà ça doit être ça le code des amis donc si vous avez galéré à le trouver bah là vous serez allez donc là 0 4 et après 0 8 et puis normalement c'est ça bah j'espère en tout cas bien on est fort ou pas on va voir ça oh yes c'est ça nickel oh un nouveau pistolet ça fait plaisir vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire veuillez réorganiser donc soit ils disent de réorganiser ton inventaire ou soit de supprimer des choses dans ton inventaire pour mettre l'arme donc là je pense que je vais réorganiser puis je vais jeter quelques trucs parce que sinon j'aurai pas assez de place le truc qui m'embête c'est qu'il y a des objets qu'on peut pas jeter je commence vraiment à être blindé dans mon inventaire faudra que j'achète des nouvelles places pour avoir plus d'espace donc voilà on verra bien parce que là j'ai vraiment plus d'espace du tout donc là ah je peux pas parce qu'il y a les objets que j'ai voulu mettre à côté que je peux pas jeter donc ça c'est vraiment chiant les objets qu'on peut pas jeter donc je vais changer contre des objets qu'on peut jeter donc allez je vais je vais éviter de jeter les balles je pense ouais on va déjà mettre ça à côté on verra soit je jette les balles soit je jette autre chose donc là j'ai pile la place j'ai vraiment pile la place vraiment voilà ouais je vais plutôt dépasser ça je pense puis reprendre les balles c'est plus important de garder les balles quand même j'en ai besoin je pense donc là c'est bon prendre le nouvel objet c'est bon oh la la nickel ah bah voilà ça c'est pour le tracteur donc tout à l'heure il y avait un truc à faire avec le tracteur donc là on a trouvé la barre métallique pour monter le tracteur je pense voilà on prend les balles tranquillement donc je regarde un peu autour on sait jamais il y a peut-être des trucs à récupérer des trucs à faire mais je pense que c'est bon là je pense que j'ai trouvé les trucs qu'il fallait faire oh j'ai l'impression qu'il y en a qui vont m'attaquer là oh il y en a sur le toit je l'avais pas vu oh j'aurais peut-être pas dû l'attaquer en fait bah ça fait rien allez on va combattre allez c'est parti ouais ils sont nombreux hein allez ouais allez il faut bien tirer la tête voilà ça c'est efficace allez oh non j'ai loupé oh yes ah je fais que de lui enlever la tête c'est incroyable vraiment je gère grave donc il y en a d'autres là allez allez tire la tête ah je crois que j'utilise mon ancienne arme faut que j'utilise la nouvelle voilà aïe 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 oh le carnage c'est un truc de malade en tout cas je kiffe vraiment tirer dans la tête et tout et les éliminer ultra facilement ça fait grave plaisir donc allez on va continuer donc là voilà je vais équiper cette arme parce que ouais quand je mets la flèche du dessus c'est pas celle là donc je vais faire quoi je vais la mettre à la place de l'autre pistolet voilà comme ça c'est fait parce que je pense qu'il est plus efficace il a l'air plus nouveau plus neuf et tout donc ça ça fait plaisir donc je regarde ce que je peux faire ok je peux faire des balles de fusée à pompe je peux faire d'autres balles aussi mais j'ai plus de place dans mon inventaire quoi c'est compliqué vraiment ça c'est chiant donc du coup je vais faire quoi je vais utiliser ma mine comme ça ça me ferait une place dans mon inventaire donc allez je vais faire quoi je vais l'équiper parce que ouais c'est chiant de pas avoir de place vraiment allez on équipe ça on va la poser là au milieu du chemin voilà nickel comme ça c'est bon je peux fabriquer des balles normalement allez on va voir ça j'espère en tout cas yes c'est bon on peut mais faut vraiment que dans la suite de l'histoire je fasse de l'espace dans mon inventaire ou que j'obtienne des places en plus parce que autrement on va vraiment galérer allez on va au tracteur voilà on va utiliser voilà voilà ça nickel en tout cas c'est super bien fait le jeu il est incroyable je trouve wow j'ai chaud ça va ça a l'air de tenir quand même heureusement oh il a l'air d'avoir des ennemis pas très très loin donc je regarde par là il y a peut-être des trucs à prendre mais il a l'air d'avoir rien du tout bah allez on va avancer oh oh je l'avais pas vu lui allez je vais essayer de bien tirer la tête c'est important essayer d'économiser mes balles oh allez moi j'ai bientôt plus de vie allez on court on va les avoir tranquillement allez oh mais j'ai pas eu le temps de recharger je suis trop bête oh yes aïe 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 je fais que d'enlever les têtes c'est incroyable ah ça fait grave plaisir en tout cas ah je pense qu'il y en a d'autres là qui arrivent ok donc je peux pas faire de soins donc faut encore que je fasse de la place donc ça c'est vraiment chiant bah allez je vais utiliser mes bombes tuyaux comme ça j'aurais peut-être de la place pour un soin donc s'il y a des ennemis euh il y a l'air d'en avoir un par là voilà maintenant ouais c'est bon je peux faire un soin nickel nickel donc là je le soigne voilà parce que j'étais vraiment en galère ma vie elle était vraiment basse allez venez venez oh l'autre je l'ai eu direct wow magnifique allez on recule un peu histoire de bien tirer allez rapproche toi oh mais genre il est pas mort allez tire dans la tête voilà magnifique ah dommage j'ai pas tiré la tête là ça fait rien il est mort quand même donc allez je vais me faire un soin voilà donc lui il est mort direct et quelques balles j'étais au pistolet et tout ouais j'en fais voilà plusieurs des soins comme ça je suis vraiment tranquille donc là on fouille donc y'a rien de spécial bah allez on avance il doit y avoir un truc par là je pense oh y'a encore des ennemis ouais c'est quoi ça ouais il a l'air d'être coriace ça a l'air d'être un gros vraiment wow euh je crois que je vais courir les amis autrement je vais mourir et en plus j'ai plus de balles j'ai plus de balles dans toutes mes armes ou je crois si je crois que j'ai des balles dans mon sniper wow heureusement que j'ai le sniper les amis allez hop là dans sa tête allez encore oh je vais l'avoir je pense avec le sniper yes je l'ai déjà enlevé le casque allez allez montre toi allez oh non faut que je recharge allez faut bien que je tire la tête oh yes pour l'instant je m'en sors bien il m'a pas trop touché donc ça c'est bien c'est ça qui est efficace avec le sniper oh yes ah je vais enlever la tête oh la la je les enchaîne de ouf en tout cas je me démerde vraiment pas mal en tout cas dites moi dans les commentaires si vous vous galérez ou pas ou si vous êtes comme moi vous tirez bien la tête et du coup bah ça se passe bien en tout cas dites moi ça m'intéresse énormément donc il y a un truc à faire ici ok voilà je vais ouvrir faudrait que je retrouve des munitions parce que là ou faudrait que j'en fabrique parce que là j'ai que des munitions de sniper oh je crois que j'ai trouvé je vais essayer la clé forger ouais c'est ça nickel il doit y avoir un truc à faire ici hop je casse ça il n'y avait pas grand chose oh ça ça va servir je pense je crois que ça sert à remonter vous savez les puits les puits où il y a un truc à faire au dessus et bah je pense que c'est ça mais on verra bien on testera en raison de la longue absence du luthier c'est moi qui garde la clé de sa maison n'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin Joseph Simon jardinier des Benaviento ok donc faut que j'essaie de trouver la clé pour rentrer là-dedans mais je sais pas où il est celui-là qui a la clé vraiment je sais pas exactement donc allez on prend les munitions voilà hop je recharge hop on rentre là-dedans aussi il y a peut-être des trucs à fouiller des trucs à récupérer oh il y a l'air d'un vrai mutant allez je tire bien la tête allez non allez allez encore une oh yes oh la la ah c'est ultra efficace quand même donc là j'ai plus de place dans mon inventaire pour les balles hop je vais faire quoi je vais jeter une un tuyau bombe hop juste là voilà hop je vais jeter ça comme ça j'aurai une place ouais c'est un peu du gâchis mais bon ça fait rien allez on prend ça voilà nickel hop ça c'est le corps d'une poupée donc je pense que ça va servir de la suite de la mission il doit avoir un truc à faire ou compléter la poupée puis il y a un truc à réaliser avec on verra bien en tout cas hop je prends ça voilà de la poudre bah allez on va ouvrir ça il y a quoi à l'intérieur ouais il y avait un crochet donc allez c'est parti on part donc je sais pas vraiment comment on fait pour avoir la clé parce qu'il faudra bien bien que j'y rentre un jour dans cette maison il doit y avoir des trucs à récupérer à l'intérieur c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça donc là il y a un chemin ok on peut pas passer là il y a un truc décrit fermé suite à la disparition du propriétaire ok ah mais ça se trouve la personne qui a la clé elle est morte donc je sais pas comment on la récupère faut trouver son cadavre ou un truc dans ce genre ok ça emmène là ok on est jamais venu ici donc ça ça fait plaise c'est un truc de découvert allez on va descendre là bas en bas car on est jamais allé ici on va fouiller un peu partout histoire de trouver le maximum de trucs ok il y a une échelle qui monte sur le toit hop ça je vais prendre voilà ça je vais ouvrir oh nickel ok ça emmène à l'accès ouais ça emmène à l'accès de l'autre côté donc ça c'est cool ça fera un raccourci comme ça on pourra aller plus vite en passant par là au lieu de faire tout le tour donc ça ça fait grave plaise donc ok la porte elle est fermée on va faire quoi voilà on va accéder à l'échelle qu'on a vu tout à l'heure je pense qu'il doit y avoir un accès depuis le toit bah j'espère en tout cas qu'il y a un truc ouais c'est sûr il y a un truc voilà ah nickel donc allons fouiller là dedans allons fouiller ici donc je pense qu'il y a un mutant où c'était ouais un gars normal et il est mort et puis c'est devenu un mutant donc allez on va l'éliminer tranquillement on va bien tirer la tête comme d'habitude allez allez wow l'esquive qui m'a fait abusé oh yes ah là là en ce moment je fais que d'enlever les têtes c'est un truc de fou bah ça fait plaisir ça c'est du beau gameplay en tout cas oh il y a des trucs à prendre là deux chèvres ont été sacrifiés pour mère Miranda j'ai offert de la laine à mère Miranda elle m'a donné une liste de médicaments et d'objets à lui fournir dans les prochains jours pour quoi faire je suis sans nouvelles de mère Miranda le bétail fait un vacarne de fou on m'a dit d'approcher les objets à l'église rupestre avant l'aube les quatre nobles étaient là et mère Miranda avait un bébé dans les bras elle a murmuré quelque chose avant de toucher le visage de l'enfant j'ai du mal à expliquer ce qui s'est passé mais le bébé s'est transformé en un cristal blanc ensuite elle l'a je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle avait fait une chose pareille mère Miranda a alors souri cet enfant est élu elle est élu elle reprendra sa forme d'origine peu importe ce qui lui arrive ensuite elle a confié à chaque noble un bocal contenant un morceau de cristal j'ai pris mes jambes à mon cou en oubliant même de saluer mère Miranda j'en tremble encore qu'a-t-elle fait qui est cet enfant bah c'est rose elle a mis rose dans plusieurs bocales c'est devenu un cristal le truc la pauvre donc allez ok on a trouvé un plan où il y a une clé à faire qu'elle ressemble à celle-là à 4L ok c'est deux clés qui s'assemblent donc j'ai l'impression qu'on en a déjà une donc on va voir ça oh puis on a trouvé le deuxième objet qui va avec la clé donc je pense qu'il y a un truc à faire donc allez on va examiner cet objet allons-y examinons ça tranquillement hop oh c'est bon j'ai trouvé oh yes ça se combine à ma clé oh nickel bah je vais vous laisser ici les amis merci à ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires allez bye les amis merci à bien merci à c'est bon Sous-titrage ST' 501